bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais parler des pointes de cheveux c'est à dire comment peut-on les prendre soin est ce qu'il faut toujours les couper quand ils sont sèches ou fourchues ou cassées ou abîmées ou bien est ce qu'il y a une autre façon de prendre soin des pointes de cheveux les pointes de cheveux ce sont des vieux cheveux ou c'est la partie la plus ancienne de chaque cheveux et dès qu'on a des pointes fourchues ou sèches ou abîmées ou cassées l'unique conseil qu'on te donne c'est de les couper on te conseille impérativement de les couper surtout les coiffeuses ou les coiffeurs quand on va chez une coiffeuse l'unique conseil qu'on te donne c'est de couper les pointes des cheveux pour ne plus les avoir sèches ou fourchues ou cassées ou abîmées et quand on coupe les pointes des cheveux ça ne va pas booster sa pousse parce que parce qu'il y en a qui pensent que quand on coupe les pointes des cheveux ça va accélérer sa pousse c'est tout à fait faux parce que les cheveux poussent par la racine par ici et non pas par les extrémités quand on veut couper les pointes des cheveux soit pour améliorer sa santé soit pour avoir une nouvelle coupe des cheveux soit pour une raison esthétique c'est à dire on n'aime pas les voir fourchues ou sèches ou cassées ou abîmées et on les coupe mais on peut ne pas les couper et faire un soin spécial pour ne plus avoir des pointes fourchues ou sèches ou cassées ou abîmées et cela veut dire que on peut réparer les pointes des cheveux sans les couper le soin idéal c'est d'utiliser un produit ou des produits qui apportent une nutrition et une hydratation aux cheveux mais il y a différents types de cheveux et donc chaque type de cheveux n'a pas le même besoin de nutrition n'a pas le même besoin d'hydratation il y a il y a des cheveux qui ont besoin beaucoup plus de nutrition que les autres il y a des cheveux qui ont besoin beaucoup plus d'hydratation et vice versa c'est à dire il y a des cheveux qui ont besoin juste un petit peu de nutrition et ça suffit et donc c'est à chacun de voir le besoin de ses cheveux c'est à chacun d'examiner ou analyser ses cheveux au quotidien et aussi c'est très important de ne pas utiliser souvent c'est très important d'éviter ou limiter l'utilisation des produits capillaires qui favorisent la sécheresse des cheveux ou qui provoquent les pointes fourchues ou les pointes sèches ou les pointes cassées parce que il existe des produits capillaires que les cheveux n'ont pas vraiment besoin et on les utilise quand même par l'ignorance et donc c'est très important d'utiliser des produits capillaires commercial ou des produits capillaires fait maison qui apportent une nutrition et une hydratation aux cheveux c'est aussi très important de savoir quels sont les produits capillaires qu'on ne peut pas utiliser que les cheveux n'ont pas vraiment besoin parce qu'il y a des produits capillaires qui les assèchent qui favorisent la sécheresse des cheveux qui les abîment ou qui rendent les cheveux secs ou plus secs que d'habitude et aussi c'est très important de savoir qu'il faut qu'il faut contre soin de cheveux au quotidien pour éviter les pointes cassantes les pointes fourchues ou sèches ou abîmées parce que c'est possible qu'on a des pointes abîmées à cause de manque de soins au quotidien si on a la flemme de démêler les cheveux comme il faut si on a la flemme de prendre soin de cheveux au quotidien il est possible que c'est à cause de ça c'est à cause de manque de soins au quotidien on a des pointes fourchues ou des pointes cassées ou des pointes sèches ou abîmées il est aussi possible d'avoir des pointes abîmées à cause de ce qu'on utilise à cause de la façon où on conçoit les cheveux c'est à dire par exemple si on ne démêle pas comme il faut les cheveux ou par exemple les cheveux sont en manque de nutrition au quotidien ou les cheveux sont en manque de d'hydratation au quotidien et ça peut provoquer des pointes cassées ou fourchues ou sèches ou abîmées et donc tout ça aussi c'est très important de savoir tout ce qui peut provoquer les pointes fourchues tout ce qui peut provoquer les pointes sèches et pointes abîmées et il existe des produits capillaires commerciales c'est à dire les produits capillaires qu'on peut acheter qui sont qui sont vraiment efficaces pour prendre soin des pointes de cheveux il y a aussi des produits capillaires 100% fait maison pour ceux qui me suivent depuis longtemps ont déjà vu toutes mes vidéos qui parlent de soins cheveux qui parlent de recettes de recettes 100% fait maison pour prendre soin des cheveux et donc il faut savoir les produits capillaires qui nous apportent une nutrition une hydratation qui rend les cheveux en bonne santé concernant des produits qu'on peut utiliser pour nourrir efficacement les cheveux il faut utiliser celui ou ceux qui contiennent des matières grasses ou un corps gras par exemple utiliser une huile végétale pour faire un bain d'huile avant de avant de laver les cheveux faire un bain d'huile c'est déjà une façon de réparer les pointes des cheveux on peut aussi utiliser le beurre de karité ou le beurre de mangue ou le beurre qu'on mange c'est à dire le beurre que tout le monde aime manger au quotidien on peut l'utiliser comme un masque pour nourrir en profondeur les cheveux secs les cheveux abîmés ou les pointes abîmées il y a aussi des produits capillaires commerciales qui sont efficaces qui apportent une nutrition une hydratation aux cheveux aux pointes des cheveux pour les produits capillaires 100% fait maison que j'ai déjà partagé ici vous pouvez utiliser le jaune d'oeuf le beurre la mayonnaise la crème fraîche quoi encore utiliser votre crème capillaire commerciale mélangé avec une huile végétale au choix avec un petit peu de glycérine ou avec un petit peu de miel j'ai déjà partagé tout ça ici et il existe différentes manières de de nourrir les cheveux de les hydrater comme il faut au quotidien utilisant des produits 100% fait maison ou utilisant des produits commerciales il y a une autre solution pour réparer les pointes fourchues sèches ou cassées ou abîmées c'est quand on quand on applique un gel profond ou une crème profonde sur sur les cheveux et il faut il faut prendre le temps de masser mèche par mèche les cheveux c'est pour faire pénétrer en profondeur le gel profond ou la crème profonde sans rinçage j'ai déjà partagé ici dans une vidéo cette astuce quand on a des cheveux de nature sec quand on a des cheveux crépeux le produit capillaire ne pénètre pas comme il faut dans la fibre capillaire et donc il faut il faut il faut trouver une solution pour que le produit capillaire pénètre en profondeur dans la fibre capillaire au moment où on applique une crème profonde ou un gel profond sur les cheveux et il faut insister de masser de masser un peu plus longtemps sur la zone qui sont séches sur la zone qui sont qui sont fourchues ou abîmées et comment on parle de pointe des cheveux et donc il faut insister de masser un peu plus longtemps sur les pointes des cheveux quand on applique un masque ou quand on applique un gel profond sans rinçage ou une crème profonde sans rinçage pour faire pénétrer comme il faut le produit dans la fibre capillaire et ça ça évite d'avoir les pointes sèches ça évite d'avoir les pointes abîmées une autre solution qu'on peut faire si on a des cheveux secs si on a des cheveux abîmés si on a des pointes fourchues ou abîmées c'est utiliser un casque chauffant c'est à dire quand on applique un masque capillaire fait maison ou commercial on enveloppe la tête avec un bonnet ou un sachet ou un papier film et là on met le casque chauffant et ça c'est une manière de faire pénétrer comme il faut le produit dans la fibre capillaire parce que la chaleur du casque chauffant ouvre les les cuticules de cheveux et ça ça permet de faire pénétrer comme il faut le produit qu'on utilise sur les cheveux la dernière fois où j'ai coupé mes cheveux c'était en 2011 et je les ai coupés c'est pour avoir une nouvelle coupe des cheveux ce n'est pas pour réparer les pointes de mes cheveux et depuis 2011 je n'ai plus coupé mes cheveux jusqu'à présent la dernière fois où j'ai coupé mes cheveux c'était en 2011 et quand j'ai des pointes fourchues ou sèches ou cassées je les répare sans les couper parce que on peut les réparer sans les couper et il y a un moment où les pointes de mes cheveux sont sèches sont fourchues mais je ne les ai pas coupé parce que je préfère réparer les pointes de mes cheveux d'une autre façon sans les couper c'est à dire je fais un soin spécial pour ne plus avoir des pointes cassées des pointes fourchues ou des pointes sèches pour ceux qui me suivent depuis longtemps savent tous les soins capillaires que je pratique au quotidien et donc pour ceux qui sont nouveaux ici ou nouvelles si ça vous intéresse de comment je vis pour prendre soin de mes cheveux comment quels sont les recettes fait maison que j'utilise quels sont les produits capillaires que j'utilise au quotidien vous pouvez vous pouvez aller regarder dans la playlist de soins cheveux tout ça si ça vous intéresse de savoir comment je prends soin de mes cheveux quels sont les produits que j'utilise au quotidien j'utilise des produits 100% fait maison j'utilise aussi des produits capillaires commercial bio 100% naturel et des fois j'utilise des produits capillaires qui ne sont pas bio qui ne sont pas 100% naturel et donc la réponse au titre de cette vidéo couper les pointes des cheveux n'est pas l'unique solution pour les réparer parce qu'on peut réparer les pointes des cheveux en faisant un soin spécial pour ça parce que on peut les réparer d'une autre façon on peut les réparer sans les couper mais ça c'est une décision personnelle et donc si ça vous arrive d'avoir les pointes de cheveux fourchues cassées ou sèches ou abîmées vous pouvez les réparer de deux façons couper les pointes des cheveux ça c'est la première façon si si vous êtes convaincu de vouloir les couper vous pouvez les couper et la deuxième façon c'est de faire un soin spécial pour réparer les pointes des cheveux et donc c'est à chacun de voir c'est à chacun de décider comment elle veut réparer les pointes de ses cheveux en les coupant ou en les réparant d'une autre façon on m'a déjà demandé ici aux commentaires en me disant tu dois couper les pointes de tes cheveux et c'est pour cette raison que je partage cette vidéo aujourd'hui parce que on peut réparer les pointes des cheveux sans les couper une chose que j'aimerais vous raconter pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo qui parle de l'histoire de l'histoire de mes cheveux il y avait un moment où j'ai défrisé mes cheveux j'ai utilisé un lissage permanent et avec le temps mes cheveux sont complètement abîmés j'avais des cheveux très courts très fins des pointes cassantes des pointes abîmées et heureusement j'avais un déclic de laisser le défrisage de ne plus utiliser un lissage permanent et quand j'avais le déclic de retourner au naturel de ne plus utiliser le défrisage de ne plus lisser mes cheveux en permanent et je n'ai pas coupé mes cheveux je n'ai pas coupé les pointes de mes cheveux pour retourner au naturel parce que la majorité des personnes coupe toujours ses cheveux coupe toujours les pointes de ses cheveux quand elles veulent retourner au naturel moi je n'ai pas coupé mes cheveux je n'ai pas coupé les pointes de mes cheveux pour retourner au naturel mais avec le temps la partie lisse de mes cheveux disparaissent et donc on peut retourner au naturel sans couper les cheveux sans couper les pointes de cheveux parce que beaucoup d'entre nous pensent que quand on veut retourner au naturel il faut couper les cheveux quand on veut retourner au naturel il faut couper les pointes de cheveux mais pas forcément pas forcément obligatoire de couper les cheveux si on veut retourner au naturel je suis un témoin concernant ça j'ai déjà reçu un message en me demandant est ce que tu as coupé tes cheveux quand tu as retourné au naturel parce qu'on m'a dit que il faut toujours couper les cheveux quand on veut retourner au naturel moi j'ai répondu à cette personne il ya très longtemps j'ai dit non moi je n'ai pas coupé mes cheveux pour retourner au naturel et donc pour ceux qui sont intéressés de retourner au naturel vous n'avez pas besoin de couper les cheveux je pense que le le quand on veut couper les cheveux c'est plutôt une raison esthétique si on déteste de voir les cheveux moitié naturel et moitié lisse si on n'aime pas voir ça au quotidien on les coupe en plus c'est une façon de retourner au naturel plus vite pour ne plus avoir la partie des cheveux qui sont lisses mais moi j'ai j'ai de la patience et moi je n'ai pas je n'ai pas coupé mes cheveux je n'ai pas coupé les points de mes cheveux pour retourner au naturel et donc coupé les cheveux ou pas c'est plutôt personnel ça dépend de chaque personne si si ça vous si ça vous fait sentir bien de les coupés vous pouvez les couper mais moi je n'ai pas coupé les cheveux quand j'ai retourné au naturel je n'ai pas coupé les points de mes cheveux quand j'ai retourné au naturel c'est tout pour aujourd'hui la vidéo est terminée et n'oubliez pas de la partager et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés je vous invite à s'abonner aussi vous aimez ce si vous aimez ce que je partage ici pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos et aussi c'est pour soutenir cette chaîne là je n'ai plus des cheveux lisses parce que j'ai fait un autre soin et je sais pas encore quand est ce que je vous partagerai ici ma vidéo qui montre la routine ma routine soin cheveux après avoir les lissées c'est à dire je les frisés et je vous partagerai ici ma vidéo qui montre ma routine soin cheveux soin cheveux que j'ai que j'ai fait après avoir lissé mes cheveux mais je ne sais pas encore quand est ce que je peux vous la partager parce qu'il faut beaucoup de temps pour faire le montage et donc après cette vidéo peut-être que je vous partagerai ma routine soin cheveux après avoir les lissées et je sais pas encore quand est ce que quand est ce que je peux partager cette vidéo parce que parce que pour faire le montage il faut beaucoup de temps vous ne savez pas le temps qu'il faut pour pouvoir poster une nouvelle vidéo ici on reste devant l'ordinateur pour faire le montage toute la matinée toute la journée toute la nuit il faut beaucoup de travail pour pouvoir publier une vidéo ici mais il ya des personnes qui ne comprennent pas ça ils pensent que si on veut poster une vidéo allez hop car la magie la vidéo est prête mais il faut beaucoup de travail pour pouvoir partager des vidéos ici sur youtube la préparation le tournage le montage la publication pour publier aussi une vidéo il faut il faut il faut pas mal de temps pour pouvoir la publier parce qu'il faut écrire la description il faut activer quelque chose pour pouvoir la poster sur youtube et donc merci du fond du coeur pour toutes les personnes qui sont toujours là pour toutes les personnes qui soutiennent toujours cette chaîne jusqu'à présent et donc c'est tout pour aujourd'hui et à bientôt et à bientôt